Dans ce corpus consacré au Moyen-Orient, la région est ici prise dans une définition géographique large, de l'Egypte à l'Afghanistan. Vous allez pouvoir trouver des monographies de pays avec leur appareil de carte, des rappels historiques pour ce berceau du monde arabe et de la civilisation islamique, et aussi des approches transversales, la dépendance pétrolière, la symbolique de la ville de Jérusalem, où nous avons pour une fois ramené quelques images qui font sens dans la carte, une critique des représentations cartographiques que nous avons de l'islam. La guerre, on le dit, est un accélérateur de l'histoire. Conflits israélo-palestiniens, interventions en Afghanistan, guerre en Irak, omniprésence du pétrole, c'est en cela que le Moyen-Orient est un pivot géopolitique. Alors je vous propose de définir d'abord cet espace et d'y appliquer les cartes de l'histoire récente, disons depuis la fin des Ottomans jusqu'à la chute de la dictature en Irak. Vous le constaterez, l'approche sur la durée est pleine d'enseignements. D'abord, cette région, comment faut-il l'appeler ? Proche-Orient, car dans la tradition géographique française du 19e siècle, il s'agit de l'Orient le plus proche, par opposition à celui plus extrême de l'Asie. Mais avec le déplacement des problématiques vers le Golfe Persique, les Anglais, par opposition au Far East, parlent du Middle East, le Moyen-Orient. Et puis récemment, nouveau déplacement de problématiques vers le terrorisme, se réclamant lui-même de l'islam. Cela a induit l'inclusion dans cette zone de l'Afghanistan. Ces régions sont souvent désertiques. Elles sont habitées en majorité par les peuples arabes ou arabisés, mais aussi par des Perses, des Turcs, des Kurdes notamment. Ces peuples sont en grande majorité musulmans, principalement sunnites et chiites. Et la région enferme à elle seule 66% des réserves mondiales de pétrole. Dès lors, parler d'une région sous influence, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette région passe dès le XVIe siècle sous l'influence des Turcs. L'Empire ottoman va tenir le Moyen-Orient arabe sous son influence politique, administrative et souvent militaire pendant 400 ans, de 1516 jusqu'en 1919. Et ce sont des facteurs proprement géopolitiques qui vont mettre fin à cette influence ottomane. Le canal de Suez est ouvert en 1869, avec des capitaux français puis britanniques. Il y a donc volonté de contrôle de cet axe essentiel par les puissances occidentales. Ensuite, il y a l'extension des intérêts coloniaux britanniques vers les Indes, le besoin d'accès au détroit des Dardanelles, la constante poussée russe vers les mers méditerranée et adriatique, et enfin l'erreur de la sublime porte de s'allier à l'Allemagne lors du premier conflit mondial. Alors en échange de leur soutien dans la lutte contre les Ottomans, les diplomaties françaises et britanniques promettent à la dynastie des Hachémites un État arabe unifié dès la fin de la guerre. L'Empire ottoman est démantelé en 1919, donc le grand royaume arabe vaguement promis va-t-il exercer à son tour une influence sur le Moyen-Orient ? Eh bien pas du tout, car en 1916, en fait, les diplomates français et britanniques Sykes et Picot ont signé des accords secrets décidant de se partager le Moyen-Orient en fonction de leurs intérêts. Ce qui fait qu'à partir des années 1920, le Moyen-Orient passe sous la tutelle de la France, qui est gardienne traditionnelle des lieux saints et qui va prendre le contrôle de la Syrie et du Liban, et du Royaume-Uni, qui prend le contrôle de la Transjordanie, la Palestine, l'Irak et le Koweït. Cette influence se voit confirmée par la Société des Nations, la SDN, qui confie à Londres et à Paris ce qu'on appelle les mandats, dont on voit ici les découpages. Alors je crois qu'on ne comprendrait pas la totalité des mobiles de ces grandes puissances de l'époque si l'on ne prenait pas en compte la découverte, dès le début du XXe siècle, d'énormes réserves de pétrole dans cette région. Et le pétrole forme, au fond, la troisième influence qui s'exerce sur cette région. Le développement de cette source d'énergie, qui en moins d'un siècle et à l'échelle mondiale va se substituer au charbon, va créer évidemment une grande dépendance des États consommateurs et par conséquent, un besoin de contrôle des sources. C'est d'ailleurs à ce stade du raisonnement qu'il convient d'introduire un nouvel acteur, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les compagnies pétrolières américaines ont prise des participations dès les années 30 dans la Iraq Petroleum Company ou la Standard Oil Company of California, qui obtient 50 % des droits d'exploration de l'Arabie saoudite. Et après 1945, l'influence américaine va s'accroître en mêlant intérêts pétroliers et calculs stratégiques, ce qui est d'ailleurs à peu près la même chose. Et ce, en s'appuyant sur trois alliés. L'Arabie saoudite, l'Iran et Israël. Arrêtons-nous un instant sur Israël. Israël est un État récent au Moyen-Orient, fondé en 1948. Et compte tenu des conséquences de la création de cet État, est-ce qu'on peut parler d'une zone d'influence d'Israël ? A priori, non. Mais d'abord, ce pays est appuyé inconditionnellement par les États-Unis, d'où sa supériorité militaire. Économiquement, l'État hébreu, bien plus que les autres États de la région, est un acteur dans la mondialisation, surtout vers l'Union européenne et les États-Unis. Et politiquement, l'État juif dans la région est vu comme un ennemi, comme l'épée occidentale au cœur du monde arabe. Il forme comme un abcès de fixation. D'autant plus, je vous le rappelle, qu'il y a eu quatre guerres israélo-arabes. 1948, la création de l'État. 1956, la guerre pour le canal de Suez. 1967, la guerre des Six Jours, qui permet à Israël de s'étendre territorialement. Et 1973, la guerre de Kipour, qui provoque notamment le premier choc pétrolier. Quatre guerres, toutes perdues par les armées arabes. L'année 1979 est importante en termes de basculement d'alliances. La chute du Shah d'Iran et la révolution chiite à Téhéran. C'est un revers stratégique pour les Américains, mais aussi pour les Arabes sunnites. Elle entraîne le deuxième choc pétrolier, qui est lourd de conséquences pour les économies occidentales. Et enfin, en décembre 1979, invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, qui est déjà très influente, elle aussi, auprès des Palestiniens, des régimes syriens, irakiens. Et en face, l'influence américaine va grandir justement pour tenter de contrer l'URSS. Alors, le premier pays arabe à signer un traité de paix avec Israël, c'est l'Égypte, lors des accords de Camp David, parrainés par les États-Unis et ouvrant sur la restitution du Sinaï en 1979. On note aussi l'augmentation de l'influence américaine lors de la guerre Irak-Iran. En septembre 1980, l'Irak déclare la guerre à l'Iran, le régime de Saddam Hussein se voulant comme un triple rempart. De l'arabisme moderne contre le retour à un régime religieux, du chunisme contre le chiisme et des arabes contre les perses. Il est soutenu militairement par les États-Unis, mais aussi par la France. Et après huit années de guerre Irak-Iran, Bagdad procède en août 1990 à l'invasion du Koweït. C'est la première guerre du Golfe, la confirmation de la sortie politique de l'Union soviétique et la formation d'une coalition pour ne pas laisser à l'Irak le contrôle de 9 % des réserves mondiales de pétrole qui sont présentes au Koweït. Mais cette coalition est arabo-occidentale et c'est là une nouvelle humiliation pour les populations arabes qui voient les intérêts d'État et la valeur du baril de pétrole prendre plus d'importance que le soutien à un autre État arabe. En fait, il n'y a pas de nation arabe, il n'y a que des intérêts des États et des chefs qui cherchent à durer. Donc, résumons. Après le tournant de 1919, celui de 1956, celui de 1979, il y a bien sûr celui de septembre 2001. Alors que de 1979 à 2001, la base du contrat était soutien américain à des régimes arabes autoritaires en échange d'un accès garanti au pétrole et l'absence de toute nouvelle attaque contre Israël, plus le soutien américain aux islamistes afghans du moment qu'ils étaient anti-soviétiques, eh bien, vingt ans plus tard, le constat est amer. Depuis les accords de Camp David, vingt ans de soutien aveugle et financier des États-Unis au régime arabe ont laissé le temps à ces pays de se figer dans le plus total immobilisme, de créer des frustrations économiques, démocratiques, sociales, creusant le lit de l'islamisme et son courant radical et armer le terrorisme. Alors, si l'intervention américaine en Afghanistan a pour objectif d'éradiquer les réseaux d'Al-Qaïda, de capturer le Mola Omar, de stabiliser le pays sous un régime pro-américain, eh bien, franchement, les deux premiers objectifs ont échoué et le troisième est incertain. Alors, avec la guerre 2003 en Irak, les États-Unis veulent là encore renforcer leur influence sur la région. La guerre, c'est la poursuite d'une politique par d'autres moyens. Le contrat pétrolier doit se poursuivre avec la région, mais les contrats politiques ont été rompus depuis le 11 septembre 2001 et à cause de l'immobilisme des régimes arabes. D'où cette idée américaine d'un plan Grand Moyen-Orient qui s'adresserait à 22 États d'une zone qui va du Maghreb à l'est du Moyen-Orient, États qui se voient proposer de se convertir à la démocratie et au libre marché. Car pour Washington, il ne peut y avoir de sécurité sans prospérité. Une mise au pas de ce qu'on appelle les États voyous ne peut seule assurer la sécurité nationale des États-Unis. Car dans la vision américaine, ce sont les moyens de maintenir un Moyen-Orient sous influence et si possible de l'inscrire dans le vaste mouvement de la mondialisation. Ce plan américain de Grand Moyen-Orient, ce n'est pas très agréable pour les dirigeants du monde arabe, de même que les accords d'Helsinki ne furent pas très agréables aux dirigeants soviétiques. Un rapport de la Banque mondiale en 2003 sur la gouvernance dans le monde arabe indique que le Moyen-Orient, y compris Maghreb, Machrek, représente environ 10% de la population mondiale et ces 10% produisent 4% de la richesse mondiale. L'essentiel de cette richesse venant de l'Arabie saoudite, de la Turquie, de l'Égypte, de l'Iran et d'Israël. Pendant les 30 dernières années, le décrochage est très net par rapport à l'Asie et les islamistes prospèrent sur la pauvreté et les frustrations politiques. Voilà pour le constat. Mais le revers de cette influence américaine sur cette région en général et en particulier sur l'Irak, c'est qu'il fabrique du terrorisme au lieu de l'éradiquer. de l'Égypte. ... ... ...